Leur nombre se réduit à peau de chagrin. Le média américain Politico a annoncé ce mercredi l'expulsion de sa correspondante à Moscou. Eva Hartog était journaliste en Russie depuis dix ans. Lundi dernier, le ministère russe des Affaires étrangères a informé Madame Hartog que son visa ne serait pas prolongé et lui a donné six jours pour quitter le pays. Madame Hartog a été informée que la décision avait été prise par les autorités compétentes. Mais n'a reçu aucune information supplémentaire sur la manière dont la décision avait été prise, indique Politico. Plus tôt dans la semaine, c'est l'autorisation de travail d'Analena Lorraine, correspondante du journal suédois d'agent Nieter et du finlandais Uv Vustadsbladet, qui lui a été retirée. Elle se trouvait dans le pays depuis 16 ans. Au mois de mars, un vent de panique a soufflé chez les correspondants occidentaux en Russie. Avec l'incarcération pour espionnage du journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershlovych. Les conditions de travail se sont largement compliquées depuis l'invasion de l'Ukraine. Les correspondants sont désormais sous le coup d'une loi qui limite leur liberté d'expression sous peine d'emprisonnement. Ils doivent désormais renouveler leur visa de travail tous les trois mois. Contre tous les ans avant l'invasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501